Et bien je vous retrouve sur cette vidéo et j'aimerais profiter de ce moment pour vous présenter un petit peu les différents endroits où on a l'habitude de faire nos stages. Vous avez évidemment derrière moi le centre de Sainte-Marie-du-Mont qui se trouve à côté de Chambéry. Et puis j'aimerais vous présenter un petit peu aussi ce qu'on peut voir dans la salle. Vous avez derrière moi évidemment la salle de travail, la salle où on fait le matin les exercices. Et puis la journée où on peut aussi travailler sur d'autres pratiques corporelles, debout, mais on peut aussi travailler sur table. Et au cours de ces formations sur table, c'est là où vous intégrez, vous bénéficiez évidemment des avantages que propose cette pratique. Ce qui au passage vous permet d'ailleurs un grand bien-être, tout simplement parce que vous allez donner, mais vous allez aussi recevoir tout au long de ce stage. Et puis nous avons aussi d'autres espaces que vous pouvez voir qui sont par exemple la salle où on déjeune, la salle où on mange. Et puis évidemment autour de cette salle, des espaces que vous pouvez aussi découvrir, qui sont le contour de la maison avec cette vue magnifique que vous pouvez découvrir autour de l'espace, je dirais, de notre stage. Et qui pour certains peuvent permettre, car nous avons tous les jours à peu près une heure et demie de pause. Et bien vous pouvez aller marcher, vous pouvez vous détendre, vous pouvez respirer l'air ou tout simplement trouver un espace pour mettre en pratique vos techniques. Puis comme vous allez le voir ici sur ces images, nous avons aussi un espace quand il fait beau. Donc là c'est plutôt en printemps ou je dirais à partir du printemps ou en octobre au cours de ces formations, il nous arrive de travailler dehors. Et vous avez là aussi des possibilités de mettre en pratique ces techniques. Et c'est là que je mets les groupes ensemble et qu'au fond, par des petits ou des grands groupes, et bien chacun va trouver cette place pour animer et mettre en pratique ce qu'il a appris autour et avec le groupe. Alors au cours de ces stages, et bien la plupart sont évidemment faits dans ce lieu qui est absolument magnifique, qui s'appelle Sainte-Marie-du-Mont, mais nous avons aussi d'autres lieux. Et j'aimerais vous en présenter un qui est à Rivoire. Rivoire est un espace magnifique, sur un plateau magnifique, complètement isolé, en pleine nature, qui se trouve dans l'Ain, et c'est particulièrement situé entre Lyon et Genève, plutôt plus près de Genève. Et là nous sommes dans un lieu qui est spécial pour les stages, les stages bien-être. Alors dans ce lieu, où nous y serons normalement début mai, et bien c'est un lieu très particulier. D'abord on y mange particulièrement bien. Les gens qui nous y accueillent sont chaleureux comme j'ai rarement vu. Et puis nous avons là aussi des grands espaces pour travailler dehors, mais aussi dans des salles magnifiques, comme vous pouvez le voir juste derrière moi. Et puis quand il fait un peu frais, le matin on a le feu dans la cheminée, ou quand on a des moments meilleurs, et bien on peut aussi travailler dans des salles qui sont tout à fait agréables. Et vous pouvez le voir derrière moi, et bien les pratiques que nous faisons la journée, et puis aussi, comme vous allez le voir maintenant, les pratiques sur table. Donc tout ça fait partie de notre patrimoine autour desquels nous proposons ces stages. Et c'est là que vous allez vraiment intégrer évidemment ces pratiques. Alors ce que j'aimerais vous proposer maintenant, et bien c'est de vous emmener plutôt là où je suis l'été. Alors on passe dans un modèle un petit peu différent, parce que j'interviens dans l'école de PNL. Vous avez d'ailleurs des images qui sont juste derrière moi. Et puis aussi dans des salles telles que le Télémarque ou d'autres lieux, où je propose des stages et évidemment des pratiques. Donc là c'est plutôt pour les touristes. Et puis nous avons aussi des pratiques en pleine nature. Vous avez là aussi une image, où c'est un autre lieu où je propose des séances de relaxation biodynamique. Et puis nous avons également d'autres lieux en pleine nature. Et je vais vous proposer de découvrir un petit peu ce paysage magnifique que vous pouvez voir derrière moi. Or là ça a été vraiment l'occasion pour moi, et bien de vous emmener découvrir un petit peu tout ce qu'on peut trouver autour de Pralonian-Lavanoise. Or si vous ne savez pas quoi faire au cours de l'été, venez vraiment découvrir ces lieux qui sont absolument magnifiques. Souvent c'est entre, je dirais, le 20 juillet et fin août, plutôt au mois d'août. Et là je vous garantis de découvrir des lieux absolument magnifiques. Vous pourrez ressentir la montagne, marcher en montagne, découvrir des gens absolument magnifiques. Il faut savoir une chose, c'est que toutes les personnes qui sont sur des formations de praticiens ou de techniciens, mais en tout cas qui sont dans un programme de formation avec moi toute l'année, et bien peuvent gratuitement venir à mes séances le matin à la petite école de Pralonian-Lavanoise, où je donne les cours notamment pour l'école de PNL. Et là vous avez tous les matins de 8h à 9h moins le quart, et bien des séances de relaxation. Alors si vous aimez la montagne et que vous voulez le matin venir pratiquer ces séances, et bien il n'y a pas de problème. Et puis sinon vous pouvez me retrouver à tout autre moment. Alors c'est là aussi où je fais beaucoup de pratiques sur table. Alors les pratiques sur table ne sont pas gratuites, elles sont un peu moins chères que ce que je fais à Grenoble, elles sont à 50€, mais vous pouvez également venir tester, mettre en pratique, et vivre ces moments exceptionnels autour de la table. Alors si vous aimez la montagne et que vous voulez vous faire du bien, alors n'hésitez pas à venir prendre vos vacances au mois d'été à Pralo, donc entre juillet et août, et vous aurez l'occasion de me découvrir, y compris sur des pratiques en pleine montagne. Vous avez découvert cet endroit magnifique, vous pouvez voir défiler autour de moi, et bien sûr profiter, je dirais, des séances le matin, voire des conférences qui sont proposées deux fois par semaine, en général c'est le lundi et le mardi, entre midi, plutôt pardon, entre 11h et midi, après l'année en la Vanoise. Et pour cela vous aurez toutes les indications, vous n'avez qu'à me demander, vous allez sur le site et vous saurez toutes ces informations, vous aurez quelque part mon téléphone, donc il suffira juste de me rappeler. Alors évidemment, comme vous pouvez le voir à nouveau sur cet espace derrière moi, et bien nous sommes revenus, je dirais, sur les stages du mois d'octobre, qui se font donc à Sainte-Marie-du-Mont, et vous verrez des paysages extraordinaires, avec ces belles arbres rouges qui sont derrière moi, et c'est là où vous pouvez, encore une fois, pratiquer dehors, dans des lieux magnifiques, avec des espaces comme vous voyez derrière moi, vous avez des lieux où vous pouvez être tranquille, indépendant, avec une vue magnifique sur les balcons, et évidemment sur tous les endroits où nous pouvons aller et respirer. Et puis enfin, nous avons les stages, je dirais, qui sont plutôt à la fin, donc au mois de décembre, et comme vous allez le voir sur cette vidéo, nous avons là le même endroit, mais vu cette fois l'hiver, donc c'est un moment exceptionnel que je vous invite aussi à découvrir. Voilà, je vous retrouve, je l'espère très bientôt, si vous n'avez pas pris le temps de m'appeler ou de me contacter, je vous invite à le faire. Il faut savoir que sur les stages, je ne prends jamais plus de 12 débutants, plutôt 8 débutants par stage, parce que j'ai toujours des anciens, et je ne prends jamais plus de 14 personnes, donc 15 avec moi, sur un stage, parce que sinon ce n'est pas gérable. Donc si vous voulez vraiment profiter de cela, eh bien appelez-moi, prenez rendez-vous, et je vous inscris, s'il reste de la place, sur nos stages de 4 jours. Et puis je vous rappelle que si vous voulez simplement venir passer quelques jours pour vous faire du bien, eh bien profitez-en, c'est l'occasion ou jamais. Voilà, je vous remercie en tout cas de votre écoute, et j'espère à très bientôt. Merci à vous.